Jésus est comme Adam Pour Allah, Jésus, Isa, est comme Adam Qu'il créa de poussière Puis lui dit soit La vérité vient de ton Seigneur Ne soit pas du nombre des Seigneurs Mes chers frères, mes chères sœurs Nous avons dit précédemment la semaine dernière Que nous allons parler des qualités Que l'Islam a apportées Et finalement, on a voulu se dire Cette occasion, aujourd'hui Parce que Les chrétiens veulent célébrer La naissance de Jésus De Isa, alayhi salatu wassalam Et nous En tant que musulmans On croit en Isa, alayhi salatu wassalam Et il est important de connaître La vie de Isa, la vie de Jésus, alayhi salatu wassalam Il est important que nos proches Nos familles connaissent La vie de Isa, alayhi salatu wassalam Et ne soit pas Ne soit pas Et que sa vie Ne soit pas enseignée de manière fausse Et que nos enfants et les générations Et les gens autour de nous Connaissent sa vraie histoire Et c'est pour ça qu'on saisit cette occasion Pour qu'on est de ça Afin que les gens Et que les gens autour de nous Connaissent la vérité Sur Isa, alayhi salatu wassalam Et en réalité Quand on dit al-masir Isa, on l'appelle le Messie Al-masir Ça veut dire quoi, al-masir ? Le Messie Al-masir, il yoon C'est les adeptes du Messie Ceux qui croient En Isa, alayhi salatu wassalam Et nous, en tant que musulmans Nous croyons Aussi en Isa, alayhi salatu wassalam Parce que dans notre religion En tant que musulmans Il n'est pas possible Et on ne peut pas être musulmans Si on ne croit pas en Jésus Al-masir, alayhi salatu wassalam La personne ne peut pas dire Moi je crois en Mohammed, salatu wassalam Et je ne crois pas en Isa Non Pour compléter sa foi Et être musulmans On est obligé De croire en Jésus De croire en Isa, alayhi salatu wassalam Mais de croire de telle façon Et ça on va l'expliquer Parce que ça fait partie Des piliers de la foi De croire en Jésus En Isa, alayhi salatu wassalam Ça fait partie des piliers de la foi C'est quoi les piliers de la foi ? C'est croire en Allah Croire en ses anges Croire en ses livres Qu'il a révélés La Torah L'évangile La Zabour Les psaumes de Daoud Le Coran Ça fait partie de la foi De croire en ses livres Qu'Allah a révélés Et croire en ses prophètes Ses prophètes et ses messagers Et combien de prophètes dans l'islam ? Il y a plus de 124 000 124 000 prophètes et messagers Qui ont été envoyés à l'humanité Depuis la création de Adam Alayhi salatu wassalam 124 000 prophètes et messagers Ont été envoyés Dont 313 messagers 313 messagers Et Allah subhanahu wa ta'ala Dans le Coran Il évoque 25 prophètes Et messagers 25 prophètes et messagers Sont évoqués dans le Coran Et nous en tant que musulmans Et bien ces messagers Qui ont été évoqués dans le Coran On se doit de les connaître De connaître leurs histoires De connaître aussi leurs miracles Et de les enseigner autour de nous A nos proches A nos familles A aux gens autour de nous Parce que Allah subhanahu wa ta'ala A fait le choix Parmi les prophètes et messagers Nous avons récité leurs histoires Nous avons raconté leurs histoires Et parmi eux Et parmi certains messagers Que nous n'avons pas récité leurs histoires Allah a fait le choix D'évoquer certains prophètes Dans le Coran Et de laisser d'autres prophètes Dans l'inconnu Donc nous en tant que musulmans Nous croyons A ces 124 000 prophètes et messagers Et parmi eux Parmi ces 124 000 prophètes et messagers Il y a Issa a.s. Jésus Al-Masir Le Messie Pourquoi on l'appelle Al-Masir ? Certains savants nous disent Parce que Quand il passait ses mains Sur quelqu'un de malade Automatiquement Ce malade là guérissait S'il était dépreux S'il était aveugle Il avait des miracles Par la permission d'Allah Quand il passait les mains Sa main sur un malade Et bien il guérissait automatiquement Certains savants nous disent C'est pour cela qu'il était appelé Al-Masir Donc nous en tant que musulmans On n'a pas de complexe Vis-à-vis des autres prophètes On n'a pas de complexe Vis-à-vis de Moussa Nous croyons en Oïs Nous croyons en Ibrahim Nous croyons en Isha Isaac Nous croyons en Ismail Nous croyons en tous ces prophètes Et on n'a pas de problème Donc ça veut dire Qu'on n'a pas de problème Avec les autres religions Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être musulmans Si on ne croit pas en ces prophètes-là Et dès l'arrivée De notre cher prophète Mouhammed Sallahu alayhi wa sallam Il nous a montré cette voie-là C'est-à-dire qu'il n'avait pas de problème Avec les autres religions Il y avait les juifs Les chrétiens Qui vivent autour de lui Et il a fait en sorte De protéger leur religion De protéger leur croyance De protéger leur lieu de culte C'est ça la force De notre prophète Alayhi sallahu alayhi wa sallam Et donc La naissance de Isa Sa naissance C'est un miracle Et Allah Subhanahu wa ta'ala Il nous en a parlé Maintes et maintes fois Dans le Coran Plusieurs surahs Parmi les plus connus Surah Ali Imran Ou surah Marie Meryem Ou Allah Il raconte ces histoires Il faut lire Et on vous encourage A lire ces histoires-là Et dans le Coran Allah Subhanahu wa ta'ala Il nous dit que C'est un miracle Que Meryem La mère de Isa Alayhi sallam Allah nous raconte Comment elle a enfanté Comment elle a accouché Et Allah nous dit dans le Coran Qu'elle a accouché Sous un arbre Dans le Coran Il est évoqué Dans les autres livres Même chez les chrétiens Dans les évangiles Il ne s'est pas évoqué cela Mais Allah dans le Coran Il évoque que Meryem Elle a accouché De Isa alayhi sallam Sous un arbre Et plus précisément Pas un sapin Mais un palmier Un datier Un datier Allah lui dit dans le Coran Et pousse la branche Avec ta main Afin que tu puisses Te nourrir de certaines dattes Subhanallah Allah nous dit cela Allah lui a demandé De bouger les branches Mais par contre C'est important de savoir Que nous en tant que musulmans Il n'est pas demandé De célébrer sa naissance Ou bien De vouloir faire Comme par exemple Les chrétiens De mettre un sapin A la maison De dire moi je veux faire Comme célébrer la naissance De Isa alayhi sallam Non ça c'est pas demandé La koum din ou koum aliyad din A vous votre religion Et à nous la nôtre Il n'est pas demandé De faire ces choses là Pas du tout même Donc pour continuer sur cela Mariam Prosterne toi Et incline toi Avec ceux qui s'inclinent Ce sont là Ce sont là des nouvelles Allah dit au prophète Sallam Ce sont là des nouvelles De l'inconnaissable Que nous te révélons Car tu n'étais pas là Lorsqu'ils jetaient leur calame Pour décider Qui se chargerait de Marie Tu n'étais pas là non plus Lorsqu'ils se disputaient Donc Allah subhanahu wa ta'ala Il a donné C'est par sa permission Qu'il y a eu le naissance Et ce miracle De Isa alayhi sallam Et il en a fait son messager Et son prophète Et ça fait partie de la foi De croire en ce prophète là Allah nous dit dans le Coran Amen al rasul Nous avons cru En ces messagers Nous avons cru en ce qui a été révélé Le prophète et les croyants Ils ont cru en ce qui a été révélé Et donc ça fait partie Des filiers de la foi Et comme on le sait Un des miracles Étonnants pour certains C'est que Isa alayhi sallam Il est né D'une mère Mais sans père Allah l'évoque dans le Coran Il est né d'une mère Et sans père Certains même ont voulu Calomnier sur sa naissance En disant Que Marie Qu'Allah a choisi Parmi toutes les femmes du monde Elle a forniqué Elle a fait zina Donc ils ont voulu Colporter Des rumeurs Et des calomni sur elle Et Allah nous répond dans le Coran Il dit Vous vous étonnez De la naissance de Isa Sans père Allah a fait encore plus Que cela Allah nous donne l'exemple de Isa Il dit L'exemple de Isa Auprès d'Allah C'est comme l'exemple de Adam Il l'a créé En lui disant Il lui a dit Soit il est devenu Subhanallah Les gens s'étonnent De Isa Mais Allah a créé Adam Sans père Et sans mère Allah a créé Adam Sans aucun père Sans aucune mère Il a dit Soit il est devenu Et Allah Subhanallah A créé Notre mère Hawa Elle D'un père Mais sans mère Un rêve seulement Pour nous montrer La puissance Et le miracle d'Allah Allah a créé Notre mère Hawa D'un père Mais sans mère Et ça c'est pour montrer Et Allah Subhanallah Nous répond De ce miracle Par rapport à ce miracle Donc mes chers femmes Mes chers sœurs Nous En tant que musulmans Croyons A Isa Sallahu wa sallam Qu'Allah a créé En disant Soit Il est devenu Et c'est pour cela Qu'il y a certain Pour conclure Certains disaient Pour montrer que nous On n'a pas de complexe Avec les autres religions Ils disaient que si Ceux qui suivent Moïse Rentrent au paradis Alors nous En tant que musulmans Nous rentrerons avec eux aussi Parce que nous croyons A Moïse En Moussa Sallahu wa sallam Et si ceux qui suivent Jésus Rentrent au paradis Alors nous aussi On rentrera au paradis Parce que nous croyons Et c'est un devoir De croire en Isa Sallahu wa sallam Par contre si c'est Mohamed qui rentre Et ceux qui le suivent Rentrent au paradis Là ça serait différent Donc c'est pour cela Il est important De faire l'effort Avec nos qualités Avec nos comportements Pour tirer les gens Pour qu'ils disent cette parole La ilaha illallah Mohamed Rasulullah C'est ça qui est demandé Faire en sorte De donner Apporter cette parole De miséricorde Envers les gens Et de la meilleure des façons Pour que les gens Suivent cette voie là Pour que les gens Suivent la vérité Et c'est ça en résumé Et incha'Allah Durant les prochains sermons aussi Nous allons détailler Encore plus Sur ce miracle Et cette naissance La naissance De notre chef C'est l'un des moinnes D'aies Aïsie Aïsie Aïsie